bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yassouborn nous sommes de retour pour une vidéo du combat sur Yannick. J'ai une question pour vous aujourd'hui dites moi mes frères et sœurs croyez-vous aux gens qui disent que les sorciers s'envole la nuit? On dirait que les sorciers se transforment en oiseaux, ils s'envolent, ils vont quelque part en mission et ils reviennent. Croyez-vous à ce rien des choses? Et bien si vous ne croyez pas ici un homme y croit et lui-même il a des preuves qu'il va nous montrer et nous allons y agir. Soyez prêts. Quand on parle des sorties astrales tout le on a peur parce qu'on pense aux sorciers. Même dans le film d'Harry Potter, les gens nous ont montré comment on étudie les oiseaux pour faire de la sorcellerie, comment on s'envole, comment on fait de telles choses. Ce sont des pratiques interdites. On va dire que ce sont des connaissances interdites. Vous ne devez pas avoir accès à de telles connaissances parce que Dieu lui-même ne connaît pas cela. C'est effet que les chrétiens n'ont pas le droit de sentir de leur corps la nuit. Sinon, quand Dieu lui-même décide de vous prendre et vous transporter en esprit, comme ce fut le cas de Jean dans les livres de l'Apocalypse. Ce que nous allons voir ici va ressembler vraiment étrange, vraiment hors du commun à ses repos. Je vais maintenant vous montrer la vidéo en question où un homme a su dans sa baril. Deux oiseaux, je ne devine pas. Et pour lui, ce sont les sorciers qui ont fait ça. Regardez. C'est à deux heures du matin, étant couché dans ma chambre, que j'ai entendu un grand bruit provenant de ce fut, dont je recueille l'eau. J'ai fait l'effort de sortir. Mais comme l'eau montait beaucoup, je n'ai pas pu distinguer le genre de nature qui était dedans. Je suis en train de me coucher. Le matin, j'ai vu un déjeuner qui est venu. Je l'ai entendu faire bruit à côté de sa voiture qui l'a barré ici. Je lui ai demandé de voir qu'est-ce qui s'est trouvé à l'intérieur du fut. Il m'a dit que c'était un hibou. Lui-même n'avait pas constaté qu'il y avait deux hibous. C'est quand je suis donc sorti, je me suis réveillé, venir ici, que j'ai trouvé que là-dedans, il y a deux hibous, tels que vous voyez. Wow! Nous avons entendu ça. Ils ont trouvé deux hibous dans ce puits. Ah! Comment c'est possible? Et quand on regarde bien, c'est clair. On voit des oiseaux qui sont là. Nous savons tous que le hibou est beaucoup utilisé par des sorciers. Oui, il fait des saisonnistes. Parce que c'est un oiseau de la nuit. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qui les a placés ici? Personne ne sait. Et c'est la question qu'on se pose. Je suis là. 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 Je ne peux pas plaisir. Je suis là. Il y a un temps réunion. Je disais aux gens de ma famille, c'est éviter d'être chez les gens présents en journée à minuit jusqu'au matin. Il dit, il dit, je vous dis depuis, d'éviter d'être chez les gens la nuit. Et ce qu'il a dit de dire là, c'est des paroles spirituelles. Mais beaucoup ne peuvent pas comprendre ça c'est moi. Écoutez encore ça. Que je disais aux gens de ma famille, éviter d'être chez les gens présents en journée à minuit jusqu'au matin. Éviter d'être chez les gens présents en journée à minuit jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'il a tenté de parler aux gens qui viennent le visiter pour lui dire, éviter de venir chez moi. Éviter de venir me rendre visite la nuit. Que chacun reste chez lui. Que chacun reste chez lui. Je leur ai averti hier. Et avant ça, il y a 30 jours, je leur ai dit que chacun reste chez lui. Il dit qu'il les a averti hier. C'est vrai. Tellement, tellement il a parlé à ses sorciers jusqu'à il est vacillé. Maintenant il a décidé de faire une vidéo pour les dénoncer. Pour leur dire, restez chez vous la nuit. Est-ce que vous pensez que ce n'est l'histoire? Aïe aïe aïe. Ça m'étonnerait. Vu la malade de l'homme sur, il est même sérieux. Écoutez. Je leur ai averti hier. Et avant ça, il y a 31 jours. Je leur ai dit que chacun reste chez lui. Que les gens ne se promènent pas dans les deux constitutions des autres. Un jour, il faut commander dans la nuit. Donc, maintenant. Waouh! Comme vous voulez, je le vois avec moi. C'est mort. C'est bien réel. Ce sont des choses, quand on en parle, les gens, certains y croient. D'autres qui n'ont pas tellement vécu la chose, on ne peut pas facilement croire. Mais moi, j'ai déjà vécu une chose pareille. Je leur ai dit que deux fois dans ma vie. En fait, plusieurs fois. Mais les fois, je me rappelle. C'est juste deux. Nous, j'entends qu'à la maison. Lorsqu'un oiseau, on va dire. Un corbeau est entré dans la maison du voisin. Ah! À plus de 16 heures, un corbeau sort de nulle part et rentre chez les gens. Waouh! C'est la voisine qui nous a révélé que le corbeau, en réalité, n'était pas naturel. Parce qu'elle nous disait qu'elle était une jumelle. Et que c'est sa jumelle qui est là-bas au village, qu'elle est venue la voir au travers d'un corbeau. Donc, sa jumelle est là-bas de son village et de son village. Elle voit tout ce qui se passe en ville. Et elle peut même se tourner en oiseau pour venir visiter les gens la nuit. Même en plein midi. Souvent, les gens pensent que les saucisses opèrent la nuit seulement et tout ça. Même en plein midi. Je dis 24 heures sur 24. C'est pourquoi il faut veiller et prier. C'est pourquoi le Seigneur Christ nous a dit veillez et prier. Ce n'est pas de la blague. Ce sont les gens des choses qui sont réelles. Mais vous ne devez pas avoir peur de ça. Si vous avez fait cette vidéo, c'est pour vous dire de croire à la parole de Dieu. Vous devez croire à la parole de Dieu qui dit que vous, vous avez le pouvoir sur toutes ces choses. Vous, vous allez marcher sur l'escorpion parce que Dieu est avec vous et vous êtes avec Dieu. Vous allez écraser les serpas. Toutes sortes de choses bizarres comme ça qu'ils sont lancées. Toutes sortes de choses, des sorts comme ça qui sont lancées par le monde de Dieu. Vous, Dieu va vous donner la force. Même le pouvoir. De pouvoir vivre toutes ces choses. Et ça, lui, il l'a vu. Lui, c'est un homme âgé. Il sait de quoi il parle. Surtout que nous sommes en Afrique. Nous, on sait bien de quoi il s'agit. Chez nous, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des choses avec lesquelles nous, on s'amuse ici. Ce n'est pas possible. Vous avez l'habitude de voir dans les films de science-fiction, les Harry Potter, les films de magie. Les gens ne vous parlent des cirènes. Les gens ne vous parlent des tas de choses. Mais beaucoup ne croient pas. Quand vous ne croyez pas comme ça, ça arrange le diable. Parce qu'il peut bien faire la magouille. Ça magouille en bas. Vous devez croire que j'ai le Seigneur. Et qu'il y a aussi du diable qui est là. Vous devez prendre de bonnes décisions. Afin que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges. Nous nous aimer. Le diable vient nous attaquer. La poète nous dit quoi ? On nous dit que le diable roule autour des médecins de champs. Il cherche des petites ouvertures pour entrer. Pour pouvoir dévorer les gens qui sont à l'intérieur. Comme un lion affamé. Comme un lion. Qui a faim. Et même très faim. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la frime. Ce sont des choses réelles. Des chemins sur réelles. Ce que je peux vous dire. C'est que. Les sorciers. Même les petits sorciers. Ils ont le pouvoir. De manipuler. Les choses qui sont autour de vous. Comme. En fait les animaux même autour de vous quoi. Comme. Les chats. Il peut se transformer en chat. Et. Commencer à faire du grand n'importe quoi. Dans le quartier. C'est à partir du minuit même. Il veut dire. Une heure du matin. Une heure. Deux heures du matin. Plus précisément. Une heure même. Parce que. Je vois ça très souvent. Si à partir de. Une heure du matin. Vous voyez. Que les chats. Commencent à. A crier. N'importe comment. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont des choses. Qui arrivent. Naturellement. Ça peut arriver. Mais. La plupart du temps. Quand ça arrive. C'est que ce sont les oeufs des sorciers. Ça. Ce sont les oeufs des sorciers. Une manipule de tes animaux. Surtout la nuit. Ou bien. Vous allez voir. Des souris chez vous. Et ces souris là. Eux le travail là. C'est de. C'est. 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 C'est de. Manger les habits des gens. Ou bien. Manger les papiers. Les documents. Des documents. Personnels. Des documents importants. Si vous voyez ça dans votre maison. Ne dormez pas la nuit là. Prenez votre pilon. Et attendez la souris là. À la porte. Quand la souris là. Elle est pas venue. Ne dormez pas. Parce que c'est une souris. Qui se transforme en souris. Pour venir. Vous fatiguer. Pour compliquer la vie. En plus de ça. Ils peuvent se transformer en oiseaux. Se venir se positionner sur le toit. Se positionner sur le toit. Pour écouter le projet des gens. Vous avez un projet. Vous avez un projet. Ce projet là. Quelqu'un. Ce sorcier a venir se positionner en oiseaux. Quelque part. Et puis va attendre nos projets. Mais en général. Vous n'êtes pas au pouvoir. Et. La chose la plus grave. C'est quand vous ouvrez vous même. La votre bouche. Pour dire ça à quelqu'un. Et puis cette personne. C'est une sorcière. Mais vous. Vous ne le savez pas. Quand vous terminez de telle situation. Là on va dire que vous avez ouvert. La porte au diable. La porte au diable. De la porte du Dieu nous a dit. Seulement. Lui donner point accès au diable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces choses. Elles existent. Mais toi. Tu ne dois pas donner accès au diable. Ou à des telles choses. De prendre le dessus sur toi. Si tu vas faire des choses qui ne sont pas la voix de Dieu. Tu vas attirer toutes ces mauvaises choses avec toi. Parce que. Elles-mêmes. Elles sont déjà prêtes. Elles sont prêtes à agir à n'importe quel moment. Vous n'imaginez pas combien de démons il y a sur la terre. Parfois. Quand on les regarde. On a l'impression qu'ils sont plus nombreux que les temps. Oui. Ils sont plus nombreux que les humains. Ce sont des démons là qui peuvent prendre la forme des scorpions. Dieu a dit que vous allez marcher sur eux. Vous allez les écraser. Les mêmes démons peuvent prendre la forme des serpents. Dieu a dit que vous allez les écraser. Vous allez les éliminer. Et. Les mêmes scorpions peuvent. Les mêmes démons peuvent prendre la forme. Des oiseaux. Oui. Les hiboux. C'est pourquoi. Dieu a donné le dessus. Si c'est une chose. Mais. Vous ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas voir. Et. Surtout. N'ayez pas peur. Si vous tombez. Rélevez-vous. Si vous avez un peu peur. Ressaisissez-vous rapidement. Et. Affrontez. C'est comme un. C'est comme un. Un ancien sorcier. Lui l'a arrivé de le dernier quartier. Ils ont déménagé son ami dernier quartier. Lui l'a arrivé de le quartier. Il a commencé à dire à parler à sa famille. Écoute. Dans ce quartier il y a des sorciers. Elle dit non. De quoi tu parles. Il a passé et. De quoi. De quoi. Le sautis. Un sortier. Il dit. Je dis. De ce quartier. Nous sommes. Ici. Il a des sorciers. Il ne voulait pas croire. Il n'y a pas de souci. Pendant trois jours de jeûne. Pendant trois jours de jeûne. Pendant trois jours de jeûne. Pendant trois jours. de jeûne, voici un chat qui est sorti de nulle part. Il est venu de la maison. Tant m'a étonné, la femme, elle a commencé à crier, elle appelle son mari. Son mari est venu, il a vu le chat. Tout de suite, il allait prendre un palais pour combattre le chat. Parce que oui, quand des choses viennent chez vous et que vous savez qu'elles sont les sorciers, vous devez combattre. Oui, tu ne peux pas laisser un serpent chez toi. C'est comme ça. Donc, tu leur combats en esprit et que si tu en sommes un chat, un sourire, un cafard, un mouche, un moustique et qu'il vient chez toi, tu dois aussi être en mesure de les éliminer avec tout ce qui va se passer devant toi. Ils sont intelligents, très très intelligents. Ils aiment bien fatiguer les gens. Et c'est ça la nouvelle stratégie. Fatiguez les enfants de Dieu. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous avoir, ils vont tout faire pour vous fatiguer. S'ils savent que vous devez dormir, c'est là où ils font du bruit. C'est du bruit. Quand la société est quelque part, c'est comme ça, ça se manifeste. S'ils savent qu'ils auraient tellement peur, ils vont tout faire, ils vont tellement faire du bruit, qu'au moins, vous risquez de même fuir. Mais soyez fort. Ce sont des signes que je vous donne pour vous préparer dans le combat. Parce que nous sommes en guerre sur la terre. contre le monde des méchants, des gens qui ne veulent pas pouvoir réussir. Ce sont les ennemis du pauvre. Si tu veux bien comprendre, si tu veux bien savoir, avec plusieurs précisions, il dit que là, tu ne dois plus être distrait. Tu ne dois plus être distrait, ni te laisser avoir. Quand on parle comme ça aux gens, il y a plein de personnes aussi qui n'ont pas assez de distraitement. Ces personnes à se mettre à se balader, à mettre maintenant des bois partout. Ils vont commencer à pousser tous les chats du quartier. Tu ne vas pas pousser un chat déjà. Si tu manges un chat, il faut nous dire. Pourquoi les positions des gens qui sont les sorciers ? Sorsi, il y en a. Faites grave, attention. Ce n'est pas de la blague. Il faut juste prier. Soyez vigilant. Le diable combat dans tous les sens. Il faut être prêt et bien préparé. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour tuer la croche. Et si vous aimez lesquelles vidéos, vous laissez beaucoup de j'aime. Ça va me permettre de comprendre que vous avez aimé la vidéo. Vous voulez la suite. Et je vais encore faire des recherches pour vous aider à découvrir ce que vous devez découvrir. Pour être vraiment fort, pour être bien arrêté. Parce que la vie du monde n'y a qu'un autre. C'est vraiment très compliqué. Il y a trop de mystères ici. Que la pêche soit avec vous tous. Et que Dieu vous donne la force Et de vous rendre tous vos robots. Notre soude voilà ! C'est parti ! Magnes Reborn